Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler sortie livresque d'août 2018 et je peux vous dire qu'on va commencer tout de suite parce que j'en ai listé une vingtaine Voilà, par rapport à juillet ça va être un petit peu plus fourni Du coup déjà je voulais vous parler du tome 2 du manga La princesse et la bête C'est écrit par Yu Tomofuji et c'est publié chez Pika Editions J'avais adoré le tome 1, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos Comme d'habitude je vous mettrai le lien vers la chronique du tome 1 J'avais juste adoré le tome 1, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ensuite j'ai noté la sortie du tome 1 de la saga Les âmes perdus Donc ça s'appelle Les terres du bas C'est écrit par Jeff Gills, c'est un sort en tout cas chez Bayard Editions Dans cette histoire on va suivre Zoé, 17 ans, qui a une vie pas très facile étant donné que son père vient de décéder dans un accident de spéléologie et que ses voisins viennent d'être enlevés Ça fait quand même beaucoup je trouve Un soir elle va même être attaquée, elle et son petit frère, par un homme dans les bois Bref, franchement la pauvre elle a vraiment une vie pourrie quand même Et en gros elle va être sauvée de justesse par un chasseur de primes qui se fait appeler X et qui va révéler quelques secrets à Zoé J'ai pas envie d'en dire trop, j'ai pas envie d'en savoir trop Tout ce que je sais c'est que ce chasseur de primes il est envoyé sur les terres du bas pour collecter les âmes des criminels qui n'ont pas été punis par la justice Et du coup, bah, enfin voilà, rien que ça, ça vous donne une petite dimension fantastique en fait à l'histoire Ça me donne trop envie de le découvrir personnellement Je sais pas vous, mais ça donne envie Ensuite j'ai noté la sortie du tome 3 du manga La courtisane des dos C'est réalisé par Kanuko Sakurakuji Je crois, si je me trompe pas Ça sort chez Epica Edition J'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire Je sais que je prendrai le tome 3 parce que vraiment, je pense que le tome 2 va pas forcément me décevoir Donc voilà, je pense que je vais continuer cette saga de toute façon Ensuite j'ai aussi noté la sortie du tome 1 du manga Strange Dragon de Keiko Ishiara C'est publié par Doki Doki Dans cette histoire, on va suivre la princesse Ibana qui, pour montrer qu'elle est digne du trône, doit aller chasser un dragon En gros, elle doit partir à la recherche des dragons blancs Et lorsqu'elle arrive sur la piste du temple des dragons elle va rencontrer son gardien qui s'appelle Izara et ça va être un garçon qui est surtout un dragon Et en gros, je vous ai dit qu'elle devait chasser le dragon mais en fait, elle doit surtout en trouver un pour devenir son gardien pour pouvoir accéder au trône Bref, moi c'est une histoire qui me parle carrément J'ai très envie de découvrir ce manga Ensuite, aux éditions Castlemore j'ai noté la sortie de Abelard et Lily de Laura Criddle De ce que j'ai compris, on va suivre deux protagonistes très particuliers parce que Lily est hyperactive et Abelard, lui, il est Asperger Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ça promet d'être vraiment mémorable parce que voilà, ils ont des syndromes très particuliers quand même Du coup, je ne sais pas si je le lirais mais en tout cas, ça m'avait beaucoup attirée en lisant le résumé Ensuite, lors de ce début de rentrée littéraire j'ai aussi noté la sortie de Simple de Julie et Steves aux éditions Stock Dans cette histoire, on va suivre Antoine Antoine qui est surnommé l'idiot du village et en gros, on va parler de lui comme d'un sorcier comme d'un idiot Bref, vous savez, le reclus, le bouc émissaire du village et surtout, on va parler de sa relation avec Florence une jeune fille de 16 ans qui a été retrouvée morte dans les années 80 Donc voilà, ça a l'air vraiment, vraiment très intéressant parce qu'il y a un gros mystère derrière, il y a une personnalité très particulière et moi, en tant qu'interne en psychiatrie, comme je le dis à chaque fois c'est le genre de récit qui m'attire carrément quoi donc voilà, c'est pour ça que je l'ai noté je pense que c'est une histoire de la rentrée littéraire que je découvrirai Ensuite, j'ai noté la sortie du livre Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman aux éditions Nathan C'est un livre que je lirai forcément parce qu'il traite de schizophrénie chez un adolescent j'ai juste hâte de le découvrir, en fait j'ai trop hâte de voir comment Neil Shusterman a géré les choses comment il a présenté les choses surtout parce que c'est une maladie que je côtoie au quotidien avec mes patients du coup, j'ai juste hâte de voir ce que ça donne Ensuite, aux éditions Albain Michel comme tous les ans, il y a la parution du dernier Amélie Notan qui s'appellera Les prénoms Épicènes Là encore, il n'y a pas de résumé il faudra découvrir ce roman à sa sortie le 22 août mais tout ce qu'on a, c'est une citation c'est la personne qui aime est toujours la plus forte j'ai juste hâte de voir de quoi ça parle mais je ne veux pas le découvrir avant, en fait je ne veux pas lire un résumé ou quoi que ce soit je veux le découvrir dès sa sortie Ensuite, à nouveau aux éditions Stock j'ai remarqué la sortie de Confessions d'une kleptomène de Florence Noiville Ici, on va suivre une jeune femme bien sûr kleptomène qui va voler l'objet de trop et c'est tout ce que j'avais envie de savoir J'ai vu que cet auteur avait fait avait écrit des bouquins déjà sur d'autres d'autres maladies psychiatriques on va dire, comme les Rotomanies ou des choses comme ça et du coup, j'ai très envie de découvrir cet auteur mais aussi ses livres précédents, en fait, tout simplement Du coup, je pense vraiment découvrir cette sortie-là Ensuite, j'ai noté la sortie de Brexit Romance de Clémentine Beauvais ça sort aux éditions Sarbacane de ce que j'ai compris, on va être en Angleterre où on va avoir des genres d'arrangements au niveau des mariages pour que des Anglais se marient avec des Français pour avoir le passeport européen ça m'attire, mais en même temps, j'ai vu des premiers avis, en fait, de ceux qui l'ont eu je ferai sur Netgalet et ça a pas l'air transcendant donc j'hésite, hein je pense que ça sera pas une de mes priorités d'août Ensuite, bien sûr, j'ai noté la sortie du tome 3 de Shinobi Kartet donc c'est un manga dont j'ai lu le premier tome j'ai le deuxième dans ma pile à lire c'est publié par Pika Edition et c'est fait par Tolu Imuka clairement, je vais acheter ce troisième tome Ensuite, j'ai vu que Loris Murail allait sortir un nouveau livre il s'appelle Chaque chose en son temps cette histoire se déroule en 1915 et une infirmière va être chargée de remettre des lettres à un mystérieux jeune homme et en gros, à un moment donné, il va y avoir une explosion et elle va vouloir sauver cet étranger qui la fascine et elle va découvrir d'étranges machines pointées sur une tache noire sur le sol et puis l'histoire va continuer en 2015 où deux adolescents découvrent une tache noire dans le sous-sol de leur maison et du coup, ils vont s'imaginer plein de choses mais ils vont surtout entendre la voix de Ren donc la fameuse infirmière dont je vous ai parlé juste avant du coup, on va essayer de découvrir ce qui se passe je ne sais pas si c'est un portail temporel ou pas bref, ça a l'air vraiment bien en plus, j'avais rencontré Loris Murail à Saint-Maur et c'était vraiment une belle rencontre du coup, je pense que je découvrirai ce roman Ensuite, c'est réalisé par Ono Anoka il s'agit du tome 2 de A Romantic Love Story donc c'est chez Akata j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc je pense que je me prendrai la suite comme d'habitude pour les mangas à chaque fois que je vous parle d'un tome 2 ou 3 je ne développe pas parce que je l'ai déjà développé sur le blog voire en obérité lecture donc du coup, je vous mets tous les liens en barre d'info et il suffit de cliquer juste en dessous Ensuite, chez Scrineo, j'ai remarqué la sortie de Pour qui meure Guernica de Sophie Doudet apparemment ça se passe durant la guerre civile espagnole et du coup, on va suivre une jeune fille qui est exilée par ses parents vers Guernica pour être protégée bon bien sûr, l'histoire nous dit que ça se passe autrement et elle va rencontrer surtout Tonio qui va en gros ensemble ils vont vivre bien sûr la passion mais aussi on va découvrir un fond politique bref, ça a l'air vraiment très intéressant parce que voilà, je n'ai jamais rien lu au niveau de la guerre civile espagnole et du coup, ça me suerait carrément Ensuite, j'ai noté chez Lumen la sortie de Let the Wind Rise de Shannon Messenger donc c'est le troisième tome après Let the Skyfall je n'ai pas lu Let the Skyfall mais je l'ai dans ma bibliothèque là-derrière donc voilà, je signifie juste que le tome 3 va sortir Ensuite, j'ai noté la sortie de Signes Particuliers Transparentes de Nathalie Stragé ça sort aux éditions Syros en gros, on va suivre une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Esther et qui est déjà ignorée par ses profs par sa famille, tout ça mais qui va surtout devenir vraiment transparente et là, elle va découvrir tout ce que ça peut aussi lui apporter d'être transparente du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne je pense que je finirai par le lire peut-être pas en août mais je pense que je finirai par me le procurer Ensuite, j'ai noté la sortie de Dreams Factory le tome 1 c'est fait par Jérôme Hamon et Sueb Zacco et c'est publié aux éditions Soleil donc tout ce que j'ai retenu de ce livre c'est simplement qu'il s'agit d'un diptyque steampunk et que ça va évoquer un peu Hansel et Gretel ça m'a suffi, je veux juste découvrir ça ils disent que c'est à mi-chemin entre Hansel et Gretel, Oliver Twist et la cité des enfants perdus je crois et en fait j'ai juste eu besoin de savoir ça je n'ai pas lu le résumé, je pense que je me le procurerais que je le découvrirais directement parfois j'aime pas lire le résumé donc voilà ensuite j'ai bien sûr noté la sortie de Fais de moi la colère de Vincent Bilmino aux éditions Les Escales alors pour le coup on va suivre une jeune fille dont le père vient de mourir c'était un pêcheur et puis il va y avoir d'autres corps qui vont apparaître et puis c'est Ismaël donc la jeune fille en question va rencontrer un Ezekiel qui est le descendant d'un ogre africain qui vient sur ses rives pour affronter une bête mystérieuse bref ça ne vous dit rien vous ne savez pas trop de quoi je viens de parler et bien moi non plus j'ai l'impression qu'il faut lire ce livre en fait pour comprendre et je vais le faire très rapidement parce que de toute façon je dois rendre ma chronique très vite donc je vais le lire là dans les prochains jours ensuite dans la collection R j'ai remarqué la sortie de La tête sous l'eau d'Olivier Adam de ce que j'ai pu lire on va suivre une jeune fille dont la sœur avait disparu et dont la sœur va réapparaître et en gros on va suivre toutes les conséquences de cette réapparition je n'en sais pas plus et voilà ça m'attirait déjà à ce moment là mais ça me fait aussi penser à la sœur aux éditions Milan que j'ai lu il y a pas très longtemps du coup je suis pas sûre de le découvrir en fait parce que si c'est la même chose ou si c'est un peu le même sujet je vais un peu me lasser je pense ensuite j'ai aussi noté la sortie de Trouver les mots de Julie Bugsbaum aux éditions Pocket Jeunesse donc Julie Bugsbaum c'est celle qui a écrit 3 de tes secrets que je n'ai pas encore découvert mais que j'ai quelque part là derrière de ce que j'ai compris on va suivre une amitié qui naît entre la fille populaire et la sociale enfin le garçon socialement inadapté quoi le garçon qui a pas d'ami et tout ça après la mort du père de la jeune fille populaire et en fait ils vont aller sur les traces de l'accident du père de Kit donc Kit c'est la fille populaire dont je parlais et bah ils vont trouver plein de choses enfin voilà ça m'attire carrément je pense que je vais me le faire celui-là aussi ensuite j'ai noté aussi la sortie de l'insaisissable logique de ma vie de Benjamin à lire Saenz aux éditions Pocket Jeunesse donc c'est bien sûr l'auteur de Aristote et Dante alors moi j'ai pas lu Aristote et Dante parce qu'en fait je voulais le lire et tout le monde a dit que c'était vachement bien et quand tout le monde dit que c'est vachement bien bah moi j'ai plus envie de les lire les bouquins c'est horrible donc voilà je pense que j'irai celui-ci et si la plume de l'auteur me plaît et bien j'irai Aristote et Dante du coup dans cette histoire on va suivre Salvador qui a été adopté lorsqu'il avait 3 ans et du coup durant son adolescence il va se retrouver au coeur de bagarre et ça va profondément le toucher en fait il va vraiment s'interroger sur son identité profonde parce que voilà son père adoptif est calme et il a peur d'avoir hérité d'un caractère très brutal en fait de son père biologique qu'il ne connaît pas et il va un peu réfléchir à tout ça avec sa meilleure amie qui s'appelle Sam enfin voilà il va s'interroger sur son identité et il en a pas fini et ça a l'air vraiment vraiment bien en fait ça a l'air très psychologique tout simplement et j'ai très envie de le découvrir Dernier roman que j'ai noté il s'agit d'un roman qui va sortir chez les éditions Casterman il s'agit de Toutes les vérités sur Ella Black c'est écrit par Emily Barr qui avait aussi écrit Flora Banks dont je vous ai parlé en update lecture et sur le blog alors là pour le coup je ne sais rien sur ce livre vraiment rien il y a un mini résumé sur le site Casterman c'est à dire qu'il y a quelques lignes qui ne résument absolument pas d'histoire tout ce qu'on sait c'est que Ella Black ne sait plus qui elle est en gros on nous dit simplement qu'on va voyager de Londres à Rio et qu'il s'agit d'un thriller du coup moi j'ai bien envie de le découvrir même si Flora Banks j'avais pas trop aimé enfin j'avais pas plus aimé que ça du coup c'est à voir c'est à voir j'en ai fini pour les sorties livresques d'août qui m'intéresse comme vous le voyez c'est le début de la rentrée littéraire donc il y a plein de titres qui sortent j'ai vraiment fait une sélection assez tranchée quoi mais c'était déjà énorme je trouve j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous attendez le plus au mois d'août vous abonnez ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Juanfrance